Et attention à ce corner, peut-être la première occasion pour les Autrichiens. Dans le jeu c'est difficile, il faut se servir des coups de pied arrêtés. Mais j'ai entendu ou j'ai lu que les gens avaient un peu reproché un... Attention à ce ballon qui traîne, oh c'est le but ! Oh l'ouverture du score pour Emmanuel Pogatetz qui traînait là. Il était lui le défenseur monté sur le corner précédent, il était resté devant et il reprend ce ballon de volet. Quel beau but d'Emmanuel Pogatetz, le joueur de Middlesbrough. C'est bien payé pour les Autrichiens. Et Karl Bruckner. Il ne doit pas en venir lui non plus, sur un coup de pied arrêté, pas trop bien tiré le corner. Et puis après on a remis ce ballon dans les 8 mètres des Italiens. Et les grands étaient restés aux avant-postes comme Pogatetz. Et une belle frappe pied gauche. L'équipe avait très bien démarré, Marcel Olippi se retrouve avec les siens menés à 1-0. Regardez ce ballon, il y a Zambrota qui laisse un peu filer. Et puis ça va jusqu'à Pogatetz qui met quand même une frappe magnifique. Il frappe bien. Oh quel beau but quand même. Un sous la barre, impossible pour Buffon de stopper ce ballon. Bien équilibré, coup de pied, côté opposé. Oh là là, et le deuxième but. Oh c'est incroyable, c'est Yonko qui reprend ce ballon. Dans les 5 mètres 50, il met une volée maximum de réussite parce que le ballon touche. Oui. Oh là là. Alors ça c'est absolument incroyable. Et 2-0 pour l'Autriche. Ça c'est fou. Il tente un geste très difficile. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire de l'Autriche. Oui c'est ça. Enfin c'est réussite à 3000% là. Oui parce qu'il pivote. Entre le premier but de Pogatetz et celui-ci, les Lucarnes de Buffon. Il se retourne, il pivote. Regardez, regardez. Hop là, boum. Et ça tape sur Barzali et ça va dans la Lucarne. Oui et ça amène ce ballon, regardez, vers l'extérieur. Il pivote, il veut croiser. Et le fait que ça touche le défenseur. Ça prend complètement à contre-pied le gardien. Et ça va, premier poteau. Bon, la défense sur le premier coup, sur la tête, n'est pas super au point. Mais je me dis, ce n'est pas possible. Allez, là il y a une belle occasion peut-être juste avant la pause. Le ballon qui... Eh, ça va au fond. 2-1 juste avant la mi-temps. Je ne pense pas que ce soit Gillardy qui va. Moi non plus. Je pense que c'est un but de Martin Stranzel contre son camp. Et voilà, Perrot qui va rentrer maintenant à la place de Gattuso qui est sorti. Est-ce que vous pensiez qu'il est sorti comme ça ? Bon, il y a l'Italie qui se relance juste avant la mi-temps. Ça, c'est bien. Oui, Gerdot qui s'est porté mal. Regardez, le centre extérieur du pied. Il est beau le centre. Et non, ce n'est pas lui. C'est bien Martin Stranzel comme on l'avait vu tout de suite. Il est loin, juste devant la défense. Bien, l'extérieur du pied, c'est parfait. Zembrota, le centre, devant le but. Oh là là. Oh là là. Oh, le but contre son camp du gardien. Oh, Zan. Deux buts partout. Comment a-t-il fait ça, Samuel ? J'avoue que je ne comprends pas parce qu'il sort et on a l'impression qu'il met le coup de poing dans le ballon à l'envers. Oui, c'est exactement ça. Il a un peu ripé son coup de poing. Je n'ai pas l'impression qu'il ait été gêné plus que ça, ni par les projecteurs, ni par un coéquipier, ni par un adversaire. Et il s'est complètement trouvé. Ça fait deux buts que les Autrichiens, finalement, offrent aux Italiens. On voit le centre de Zembrot. Alors, comment il fait ça ? C'est même inexplicable, regardez. Il se déchire complètement. En plus, il prend le poing gauche, il prend l'extérieur. Le Manninger qui est sorti, pas trop de soucis à se faire. Il y a Macho aussi, logiquement, qui pourrait être dans les... Oh là là. Poing gauche, l'extérieur. Quelle erreur. Oh, c'est terrible. Pour lui, il réussit. Oh, la boulette.